Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui, on va parler du chakra de la gorge, autrement appelé vishudha et ça signifie purification et clarté. Alors le chakra de la gorge, c'est le centre de l'expression, de la communication et de la créativité. Il est localisé évidemment au niveau de la gorge et de la nuque et c'est aussi le centre de la vérité et de la capacité à écouter. Ce chakra est responsable donc de la nuque, de la gorge, mais aussi des épaules, de la bouche, des sinus et des oreilles. Alors comment savoir si on a un chakra de la gorge équilibré, faible ou surdéveloppé ? Eh bien dans le cas où ce chakra est équilibré, on discute de façon saine avec les autres, on sait également apprécier le silence, on sait écouter l'autre et on parvint à exprimer sa vérité et on ose dire non quand on n'est pas d'accord, tout simplement. L'expression d'un chakra faible, c'est quand on va avoir des difficultés à s'exprimer, parfois avec timidité ou alors une voix très étouffée. On a du mal à parler de ses propres idées, on va être dans la fuite pour éviter le conflit et les désaccords et surtout on n'ose pas dire non. Donc tout ça, c'est l'expression d'un chakra de la gorge qui est assez faible. Et dans le cas d'un chakra de la gorge surdéveloppé, c'est une personne qui va parler en permanence, qui va avoir des difficultés à écouter les autres. C'est une personne aussi qui va avoir tendance à couper la parole ou être un peu taquin. C'est aussi une personne qui va alimenter les ragots et qui va parler généralement de façon négative des autres et jamais en confrontation, jamais devant l'autre, plutôt derrière son dos. Donc ça, ça serait l'expression d'un chakra de la gorge qui serait surdéveloppé chez vous ou chez la personne. Donc en cas de chakra faible ou surdéveloppé, pour le rééquilibrer, on va pouvoir travailler avec des pierres de couleur bleu ciel. tels que la chalcédoine, l'amazonite, l'aigues marines ou encore l'angélite. La chalcédoine et l'angélite ont une énergie très douce. Donc elles sont aussi très adaptées aux enfants qui auraient tendance à s'exprimer de façon trop agressive. La chalcédoine bleue, elle traditionnellement, c'est la pierre des orateurs. Elle a la réputation de favoriser l'élocution. Elle est également utilisée pour les problèmes de thyroïde. On peut également utiliser, par exemple, un très beau pendentif de Larimar. Le Larimar, c'est une pierre qui est très intéressante parce qu'elle a un effet apaisant sur les états de stress et de colère. Elle peut également avoir un effet libérateur de la parole. Par exemple, dans une situation, il y a des non-dits. Voilà, donc Larimar, calcite bleue, angélite, calcédoine bleue, célestine aussi que je n'ai pas cité. Tout ça, ce sont des pierres qui vont vous permettre de rééquilibrer le chakra de la gorge. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces pierres sur le site universminéral.fr. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui sur le chakra de la gorge et comment le rééquilibrer en cas de déséquilibre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du chakra du troisième oeil cette fois-ci. Allez, merci beaucoup et à bientôt.